salut tout le monde aujourd'hui comme vous le voyez on se retrouve pour un nouveau tuto sur une catégorie de leurres une catégorie de leurres que je n'avais pas encore fait j'avoue que je n'y pensais plus et c'est en voyant les box de ce mois ci que je me suis dit celle là je l'ai pas fait on va tout simplement parler des petits insectes là j'en ai un directement avec moi et on vous en mettra d'autres en gros plan c'est une catégorie de leurres qui est divisée en deux vous avez alors les petits insectes souples qu'il va falloir monter et vous allez voir les petits insectes bas des en gros des leurres durs qui eux sont déjà généralement équipés d'un hameçon triple là on va en parler de la catégorie avec juste en gros à l'heure souple et c'est très clairement une catégorie de leurres qui va se destiner à la pêche de principalement deux poissons vous allez avoir le black bass le cheven et ça va vraiment être sur ces deux poissons là qu'on va utiliser ces petits insectes moi personnellement j'ai toujours utilisé sur le cheven j'ai quand même moins pêché le black bass ça se fait énormément aussi et vous allez voir en plus il ya plein de techniques pour les monter il ya plein de techniques pour les animer c'est vraiment une catégorie de leurres qui est marrante je trouve à faire quand on débute c'est pas évident parce que c'est on ne voit pas vraiment nager on ne sent pas vraiment dans la canne à part si on le pêche en flottant parce que la plupart quand même sont flottants mais en tout cas ça va vraiment se dessiner à ces deux types de poissons là le meilleur leurre je pense pour représenter la catégorie des insectes c'est un de chez rain je n'ai pas là malheureusement c'est le petit insectes or on vous mettra des gros plans je pense que c'est le plus connu moi c'est celui avec lequel j'ai le plus péché le cheven là en exemple j'ai un joli petit leur de chez crazy fish s'agit du casari ça imite en gros une petite bestiole avec des papattes et surtout l'avantage de toujours cette hybride c'est que les papattes généralement elles sont indépendantes et elles vont bouger à la moindre sollicitation le but vraiment principal de cette pêche là ça va quasiment être de faire exclusivement de la pêche à vue parce que c'est vraiment des leurres qui ne déplacent pas beaucoup d'eau qui ne vibre pas beaucoup qui ne flashent pas et donc en gros si jamais vous voulez pêcher pendant ce grand lac là sans voir les poissons c'est clairement pas ce type de leurres là que je vais vous recommander de mettre vaudra mieux mettre un chad mettre un finesse mettre quelque chose qui va quand même déplacer plus d'eau là ça va être soit pour pêcher par exemple imaginons là j'ai un bas sur la bordure je le vois je vais aller lui présenter un petit insecte dessus un cheven exactement pareil ou sinon pour pêcher par la bordure ici mais en sachant qu'il y a un poisson ou plusieurs poissons qui s'y tiennent si c'est pour prospecter très clairement on va pas se servir de ce type de produit là au niveau des montages va y avoir plusieurs écoles l'école la plus simple que vous connaissez tous c'est une tête plombée vous mettez une petite tête plombée là par exemple c'est un casari en 1,6 pouces donc ça doit faire un peu moins de 5 cm 4 cm j'ai mis la plus petite tête plombée de la box light c'est un tout petit hameçon qui va très bien dessus là je suis sur un gramme ça va vraiment aller super bien le leurre va couler tout doucement ça va vraiment imiter un insecte en gros qui est en train de se noyer l'autre école ça va être de le monter directement sur un hameçon simple vous achetez un tout petit hameçon simple en 8 par exemple en 8 ou en 6 vraiment un tout petit hameçon simple assez fin de fer parce que si vous prenez un hameçon assez épais ça va faire couler votre leurre vous prenez un tout petit hameçon fin de fer vous le piquez sur la tête vous rentrez l'hameçon simple dans la tête du leurre vous le laissez ressortir et c'est tout le but de cette technique en tout cas de le monter qu'un petit hameçon simple ça va être de laisser le leurre flotter et donc là en gros le but bas ça va être de présenter leur à côté ou à proximité du poisson vous allez vouloir pêcher si c'est des poissons méfiants ne leur jetez pas dessus si jamais par exemple c'est des black bass qui sont énormément pêchés si vous lui jetez dessus soit il va le regarder va dire mais qu'est ce que tu fous soit il va juste se barrer si par contre c'est des poissons qui sont quand même pas très sollicités par exemple sur le cheven le fait de lui jeter sur la tête généralement va carrément déclencher un réflexe dire qu'en gros il va voir un truc tomber et juste par réflexe il va venir le prendre mais là ça va clairement être plus sur des poissons qui sont pas trop pêchés dans une rivière un endroit qui est assez sauvage sur un plan d'eau comme ça par exemple c'est vrai que c'est pas ce que je ferais on pourrait tenter mais je vais plus tenter de le mettre à proximité du poisson un mètre par exemple est juste en fait de l'animer par des toutes petites tirées successives je vais vous le montrer après par des toutes petites tirées successives pour éveiller la curiosité de ce poisson au niveau de l'animation vous allez voir c'est pas très compliqué imaginons la 2 mètres devant moi j'ai vu qu'il y avait un poisson je vais essayer de le jeter à proximité je vais refermer là on est sur un sur un coulant je vais le laisser couler normalement le poisson a dû le voir et ensuite je vais l'animer tout doucement je vais lui mettre des toutes petites tirées je vais le faire décoller du fond on fait bien attention à notre bannière ce que là vu on est on vu qu'on est plombé très léger on risque de ne pas sentir la touche donc on fait bien attention à voir notre fil parce que si jamais c'est un basse c'est possible qu'il le ramasse sur le fond et dans ce coup on voit notre bannière partir à droite partir à gauche et là faudra mettre un gros ferrage de japonais parce que ça voudrait dire que le poisson là dans la bouche mais l'animation est toute simple on met des toutes petites tirées avec et on anime tout doucement sur le fond on peut le faire remonter aussi mais le but voilà c'est de l'animer tout tranquillement vraiment tout pépère et normalement si le poisson l'a vu il est déjà en train de le suivre et si jamais vraiment vous l'intéressez suffisamment il va le prendre c'est quasi sûr après c'est possible qu'ils suivent c'est juste possible qu'ils suivent et que vous arriviez à vos pieds que vous voyez le basse de 50 qui soit derrière en train de vous suivre là ce que vous allez pouvoir faire c'est soit retenter si vous voyez où le basse est en train de partir imaginons il repart un peu au même endroit vous refaites la même chose vous relancez et vous essayez une animation un petit peu différente soit vous ne l'animez pas ça peut aussi se faire vous pouvez vous le lancer et vous attendez et si c'est un basse il y a de fortes chances qu'il vienne le récupérer sur le fond vous gardez juste votre bannière légèrement tendu pas trop et si jamais vous voyez votre bannière se décaler vous ferrez et sinon vous refaites des toutes petites animations comme ça tout doucement et ainsi de suite et après si vous vraiment vous voyez que le poisson continue à suivre tester de mettre un autre leur un autre petit insecte une autre couleur quelque chose de plus gros quelque chose de plus petit de passer sur un hameçon simple de passer sur un montage flottant là très clairement ça pourra faire la différence et quand vous allez le monter avec un hameçon simple et qui va flotter en fait ça va être la même chose que vous allez laisser en surface en fait il ya que votre leur vous allez le jeter sur le poisson et ensuite vous allez mettre des toutes petites tirées et en fait votre leur va s'animer en surface et en plus ce qui est cool c'est que ça va faire des petites ondes autour comme un insecte je pense vous avez déjà vu un insecte se débattre sur l'eau bah ça fait des petites ondes juste autour à la prendre une petite araignée d'eau là bas dès qu'elle bouge on voit que ça remue l'eau autour et donc ça va être ça le but n'en faites pas trop généralement c'est plus le fait d'en faire peu qui va déclencher les poissons généralement le bas ça va être le cas le cheven ça peut être un peu différent le cheven des fois peut-être falloir être un peu plus franc faire des animations un petit peu plus rapide pour le déclencher après c'est toujours pareil ça va dépendre de si c'est un poisson qui a déjà été pêché si c'est un poisson qui a déjà vu ce type de produit là ça peut des fois un peu orienter votre pêche si de temps en temps vous pêchez du cheven vous pêchez du black bass je pense que c'est quand même intéressant d'avoir une petite pochette par exemple de casari crazy fish casari ça vaut 6 7 euros ça vaut pas très cher il y en a je crois 6 dans la boîte vous avez des petites têtes plombées comme ça sur vous deux trois petits hameçons simples et l'avantage c'est que ça vous permet de faire la différence si vous voyez des basses et que vous n'arrivez pas à les prendre avec une crocs vous n'arrivez pas à les prendre avec un robert g ben vous mettez ça et il y a quand même des chances que le poisson est pas souvent vu ce type de produit là sous son nez et généralement ça va vous permettre de faire la différence donc voilà je pense à peu près vous avoir tout dit sur ce type de produit là il ya quand même pas mal de marques qui les font les deux plus connus c'est clairement crazy fish et reins chez reins il y a le lean sector le dk sector chez crazy fish vous avez le casari vous en avez d'autres vous y regardez sur le sur le catalogue mais il ya quand même c'est pas un leurre qu'on trouve chez toutes les marques mais il ya le choix il ya aussi c'est chez il ex le woodlose c'est à peu près toutes les grosses références que je connais de tête que je peux vous recommander qui vous permettront largement de faire la différence sur le cheven et sur le black bass là dessus je pense vous avoir tout dit comme d'habitude l'espace commentaire est là si vous avez des améliorations à apporter à ce que je viens de vous dire vous pêchez peut-être différemment avec l'insecte n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires ça servira à moi servira d'autres personnes c'est là pour ça l'espace commentaire et nous on se retrouve très prochainement pour d'autres vidéos je suis